bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo facile rapide et économique pour cette nouvelle vidéo on va faire un petit dips de radis donc on va mixer du chèvre frais ou du fromage frais selon ce qu'on a moi j'ai du chèvre frais donc on prend 200 g de chèvre frais une botte de radis du sel et du poivre mais moi c'est des radis de mon jardin donc effectivement en plus ils sont petits donc plus ils sont petits plus le goût est fort donc là j'en ai une douzaine à peu près donc ça va suffire pour 200 g de fromage parce que sinon après quand le goût est trop fort je trouve que c'est pas agréable en bouche donc là on va mettre notre fromage frais moi c'est du chèvre frais que j'avais type petit billy j'adore parce que la texture est super et c'est top oui c'est un fromage quand même malgré tout qui se tient donc là nos radis on va les couper on va les mixer avec du sel du poivre tout simplement on va les couper Et on voit que le radis est bien mixé. On peut le mixer encore. Effectivement, il ne fallait vraiment pas plus sans radis. Parce que mes radis sont forts. Sinon, quand vous achetez une botte classique au supermarché, je pense qu'on peut toute la mettre. Parce qu'en bout, ce n'est pas moins léger. Mais moi, c'est qu'ils sont assez forts. Quand même, c'est du jardin. Voilà. Donc là, on va rajouter notre sel, notre poivre. Si vous voulez vraiment que ce soit intense en radis, il n'y a pas de souci. Mais là, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Donc ça, avec des petits toasts grillés. Avec des petits toasts grillés, c'est le top. Voilà. Bon là, je l'ai mis dans un bol très simple. Vous pouvez mettre dans un bol beaucoup plus joli. Et voilà. Notre petit dips. Voilà. Vous savez, ça a pris deux secondes. Facile, rapide et économique. Si vous voulez rajouter de l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que ça n'envoie pas l'intérêt. Donc voilà. Du fromage frais, 200 grammes de fromage frais, des radis, du sel, du poivre. Ça y est, tac, mixeur. C'est bon. C'est fini. Voilà. Une recette en à peine 5 minutes. Facile, rapide et économique. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si tu as Facebook ou Instagram, j'ai également une page qui va s'afficher à l'écran de Facebook et Instagram. Je publie tout ce que je fais en cuisine. Ce que je fais en vidéo aussi. J'essaye de faire des présentations assez jolies pour vous donner des idées. Donc voilà. Et si bien sûr tu as un souci au niveau des quantités, n'hésite pas. Ou un souci pour une recette ou tu veux une recette, tu m'envoies un mail à megeekaro.com. Ça va s'afficher à l'écran. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle recette. Et on n'oublie pas, c'est le fameux que tu as dans ton frigo. Merci. Merci. Merci.